Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième jour de rappel concernant le confinement. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'Allah vous récompense pour votre attention. Alors j'ai choisi comme thème aujourd'hui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une miséricorde. Et puis subhanallah, en étudiant les versets, les hadiths, subhanallah, ça tombe vraiment bien avec cette épreuve qu'on vit ensemble. Alors j'aimerais vous demander juste votre attention, mais aussi de m'écouter avec attention, surtout avec votre cœur. On se réunit pour s'unir. Ça c'est vraiment le grand objectif concernant ces rappels liés au confinement, liés à cette épreuve que tout le monde vit à l'échelle internationale, d'écouter avec son propre cœur. Dans surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jal nous dit dans verset 56 Certes, Allah et ses anges prient pour le prophète, alayhi salatu wa sallam. Vous qui portez la foi, priez pour lui et passez-lui véritablement le salam. Alors, ce verset, subhanallah, il est d'une grande importance. Pourquoi ? Parce qu'il commence par une information qu'Allah nous donne, c'est-à-dire que Allah et ses anges prient pour le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Avant même la création de l'univers, lorsque tout le monde était dans le néant, tout cet univers faisait partie du néant, Allah avait décrété déjà, subhanallah, qu'on allait prier pour le prophète, alayhi salatu wa sallam, mais surtout qu'Allah prie pour le prophète, alayhi salatu wa sallam. Dans ce verset, Allah nous donne une information et il nous donne un ordre. Il nous informe qu'Allah lui-même, sa majesté, sa clémence, sa grandeur, prie pour le prophète, alayhi salatu wa sallam, la meilleure des créatures, le bien-aimé Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les anges qui sont des créatures de lumière, des créatures dures, douées d'obéissance à Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, à la suite de cette information, il nous donne un ordre. La prière d'Allah, c'est une prière parfaite, c'est une prière excellente. C'est une prière où on ne sait pas comment Allah, azzawajal, prie pour le prophète, alayhi salatu wa sallam. On n'a que l'information qu'Allah et ses anges prient pour lui. Et Allah nous a donné cet ordre de prier pour le prophète, alayhi salatu wa sallam, et de lui passer véritablement le salam. On va décortiquer durant cette heure ensemble. Que signifie passer véritablement le salam au prophète, alayhi salatu wa sallam. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. J'ai voulu enchaîner cette deuxième journée ensemble, donc se réunir pour s'unir, cette thématique sur le prophète, alayhi salatu wa sallam, parce qu'il y a un mot qui résonne dans ma tête à chaque fois que je pense au prophète, alayhi salatu wa sallam. C'est lorsqu'il dira le jour du jugement, Ummati, 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 Ummati ya Allah, et par une communauté du châtiment, de l'enfer. L'ordre d'Allah a été donné. On n'a pas à négocier avec l'ordre d'Allah, c'est-à-dire qu'on se doit de prier sur Muhammad, al-rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre a été donné dans les cieux. Allah, du haut des sept cieux, du haut de son trône, ainsi que ses anges, prie dans l'au-delà, dans l'autre monde, pour le prophète, alayhi salatu wa sallam. Alors on se doit, si on dit la ilaha illallah, et on dit, on affirme avec son cœur et avec sa raison, Muhammad, un rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on se doit justement de lui témoigner de son amour, de lui témoigner notre grand amour aussi, parce que lui-même est un amour, et lui-même a eu beaucoup d'amour pour nous. Comment Allah prie, on ne le sait pas, mais Allah, azzawajal, nous a demandé d'invoquer la prière d'Allah pour lui, et de lui passer le salam. Donc, le prophète, alayhi salatu wa sallam, a eu ce privilège qu'Allah fasse l'éloge de son bien-aimé dans les cieux, ainsi qu'auprès de ses anges, et Allah, azzawajal, va interpréter, et Allah, azzawajal, va, pardon, et Allah, azzawajal, dit « yusalloon » « wa malaikatahu yusalloon ala nabi » c'est-à-dire qu'il prie en continu, en constance. On se doit, subhanallah, aussi, de prier sur Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de manière constante, c'est-à-dire de manière quotidienne. On le fait dans chacune de nos prières, on le fait aussi en dehors de nos prières, et on se doit aussi de ne pas négliger les prières sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. « Yusalloon ala nabi » « il prie en constance » « à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous m'écoutez, Allah et ses anges prient sur Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam » « Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam » Ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit aussi ? Qu'Allah et ses anges sont en lien constant avec Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont véritablement en lien permanent avec le bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous vous souvenez, lorsqu'Allah azzawajal nous dit « wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil'alamin » « et nous t'avons envoyé comme miséricorde, comme grâce, comme clémence pour les mondes entiers. » Alors notre monde actuel aujourd'hui, en 2020, il fait partie du monde d'Allah, il fait partie de l'univers d'Allah. Donc, lorsque le prophète, alayhi wa sallam, n'est pas actuellement parmi nous, il est en vrai aussi parmi nous. Donc il n'est pas physiquement avec nous, mais le fait qu'Allah prie ainsi que ses anges, et le fait que nous, on lui passe le sallam, et qu'on invoque Allah de prier pour lui, et bien aussi, on est avec le prophète, alayhi wa sallam. Et cette prière, elle permet d'avoir la rahmat d'Allah, puisque le prophète, alayhi wa sallam, est une rahmat, et on invoque Allah, justement. Pour le prophète, alayhi wa sallam, on est en lien avec la rahmat d'Allah. Cette rahmat, on y reviendra, inshallah, dans tafsir surat al-fatihah bi'idnillah, à partir de demain, puisque cette surat est magnifique. On verra que c'est vraiment un trésor qu'Allah nous a offert à travers la rahmat de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est important aussi de comprendre cette surat pour pouvoir prier de manière juste, de manière apaisée, de manière sereine et avec la foi dans son cœur. Et en priant sur le prophète, alayhi wa sallam, on choisit une chose. On choisit l'au-delà. On choisit la proximité d'Allah. On choisit la proximité des anges. On choisit aussi la lumière d'Allah. On est connecté à la lumière d'Allah, puisque le prophète, alayhi wa sallam, est une lumière. Allah est lumière des cieux et de la terre. Nourun ala nur. Celui qui prie pour le prophète, alayhi wa sallam, s'emprègne de cette lumière et devient lumière. Dans surat al-Mujadala, le verset 12, Allah azawajal nous dit, Ya ayuhal ladhina amanu, idha najayitumur rasoula, faqaddimu bayna yadayna juwa kum sadaqa, dhalika khayrun lakum wa athar, faillam tajidu, fa'innallaha ghafurun rahim. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans surat al-Mujadala, le verset 12 ? Vous qui portez la foi dans votre cœur, lorsque vous vous entretenez avec le messager, présentez une aumône avant de le rencontrer et qu'on vous autorise à vous entretenir avec lui. Ceci est préférable pour vous, pour votre vie et plus pur pour vos cœurs. Et si vous n'avez rien à donner en aumône, Allah est infiniment pardonneur et il est infiniment miséricordieux. Ce verset, il est d'une grande importance, il est magnifique. Et quand on le décortique, subhanallah, quand on médite véritablement, je reprends, vous qui portez la foi dans votre cœur, Que signifie la foi ? Quels sont les piliers de la foi ? C'est de croire en Dieu, c'est de croire en ses prophètes et messagers, c'est de croire aux anges, c'est de croire au paradis et à l'enfer, c'est de croire aux livres, mais aussi c'est de croire au bon destin et au mauvais destin. Donc c'est-à-dire, accepter la bonne épreuve comme on accepte l'épreuve difficile. Je ne dirais pas mauvaise épreuve, parce que dans l'épreuve, il y a toujours l'excellence d'Allah Azza wa Jal. L'épreuve douloureuse et difficile. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit, lorsque vous vous entretenez avec le prophète, avec le messager, on peut y comprendre aussi, parce que dans le Coran, il y a le sens propre, mais aussi le sens figuré, le sens apparent et le sens caché. On comprend aussi que lorsqu'on fait salat ala nabi, lorsqu'on prie pour le prophète, c'est un entretien, et on va comprendre pourquoi. Eh bien, il faut faire un don, le don d'une aumône. Allah nous dit, présenter une aumône avant de la rencontrer. Quelle est cette véritable aumône ? Le véritable sens, enfin, pardon, le sens propre, ça serait de faire sadaqa, une sadaqa matérielle. Mais il y a la sadaqa immatérielle, le don de soi, la purification de l'âme, la purification de ses erreurs, de ses péchés, de ses défauts, le fait d'adopter le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le fait de lui ressembler, le fait de se rapprocher de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans le mot sadaqa, il y a le mot sidq, d'être véridique. Est-ce que véritablement, on est véridique dans notre comportement avec le prophète, est-ce que dans la foi, on a accepté le prophète, est-ce qu'on est des véritables croyants ? C'est la question, subhanallah, à se poser. Et Allah nous dit, ceci est préférable pour vous, de faire sadaqa, et aussi plus pur pour vos cœurs. Donc avant d'aller vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une autre forme de sadaqa, c'est de se repentir, faire les stighfars, astaghfirullah, 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 pour pouvoir purifier son cœur, pour pouvoir nettoyer les tâches noires de nos péchés, de nos défauts qui se sont imprégnés sur notre cœur. On fait les stighfars avant, on purifie notre âme, on purifie notre cœur, et par la suite, subhanallah, on s'entretient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on invoque Allah pour qu'il prie sur lui. Et Allah azzawajal nous dit, et si vous n'avez rien en forme de sadaqa, si vous n'avez rien pu présenter, sadaqa matériel comme sadaqa immatériel, Allah est infiniment pardonneur et miséricordieux. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ? Que le fait de passer le salam au prophète, alayhi salatu wa sallam, le fait d'implorer Allah, qu'il prie pour lui, ça nous offre le pardon d'Allah, et sa miséricorde. Et nous ne t'avons envoyé que miséricorde, que grâce pour l'univers entier. Nous sommes dans l'univers entier, nous faisons partie de l'univers entier d'Allah azzawajal. La grâce, qui est le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous touche encore aujourd'hui. Alors, multiplions les prières, pardon, sur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, car elles lui parviennent. Le verset nous dit qu'il faut faire don de soi. Faire don de soi, sadaqa, c'est faire l'effort. Faire un effort au niveau de son comportement. Faire un effort dans les droits et les devoirs. Dans les droits et les devoirs conjugaux, dans les droits et les devoirs parentaux, dans mes devoirs envers mes parents, dans mes devoirs envers ma fratrie, dans mes devoirs envers la communauté de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Je dois donner le haq à chacun. Wa'tili kullidhi haqin haqqa. Et quand je donne le droit à chacun, subhanallah, je sauve mon âme. Allah nous dit qu'un fous à qu'on, protégez votre âme du feu de l'enfer. On doit commencer par son âme. Et son âme, on doit l'éduquer. Et son âme, on doit la protéger du feu de l'enfer. Et son âme, on doit l'emmener vers le meilleur et qui est d'adopter le comportement de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset nous dit également qu'il faut purifier notre cœur et notre âme des obstacles. L'obstacle de l'orgueil, le premier péché qui a été commis dans les cieux vis-à-vis d'Iblis. Donc, ana khayrun minh, le ana, il va falloir le purifier. Le ana, le moi, pas le je, pas le je de j'existe, pas le je de je suis, mais le moi, le moi qui se croit toujours supérieur aux autres. Vous savez, subhanallah, même Iblis croyait en Allah. Parce qu'il n'a pas renié son Seigneur. Il n'a pas accepté, il a refusé l'ordre de son Seigneur en disant « ana khayrun minh ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut être un croyant et avec des actions diaboliques, avec des actes sataniques, avec des actes non conformes à la loi d'Allah et à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire. Parmi les obstacles, donc il y a l'orgueil, il y a la jalousie, on a vu avec les enfants de Adam, il y a aussi l'injustice, il y a le mensonge, il y a la tromperie, il y a la tricherie, il y a la jalousie, l'envie, il y a la calomnie, il y a le doute aussi, un fondé, subhanallah, il y a différents obstacles liés à la foi. Donc il faut se remettre en question régulièrement, puisqu'on est amené à prier pour le prophète alayhi wa sallam de manière régulière et quotidienne, notamment dans le salat, et il faut se purifier régulièrement pour rester connecté à Allah et connecté au prophète alayhi wa sallam. D'ailleurs dans Soura des Shams, et subhanallah, Allah nous a offert le soleil aujourd'hui, Allah nous dit dans le verset 8 et dans le verset 9 et dans le verset 10 C'est-à-dire Allah a inspiré Alam lorsqu'il l'a créé deux chemins, le bon chemin et le mauvais chemin. Il lui a inspiré le chemin qui mène vers Allah, le chemin de l'obéissance et le second chemin, le chemin de la désobéissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute créature humaine sur Terre connaît et sait très bien quel chemin il faut prendre. Soit on est reconnaissant vis-à-vis d'Allah, soit on est ingrat et on refuse. Mais on ne peut pas s'en prendre à Allah en disant où est Allah ? Pourquoi il ne sauve pas un tel ? Pourquoi il ne guide pas un tel ? Allah dit Allah guide celui qui veut être guidé uniquement. Et subhanallah, si on regarde le début de la création, lorsqu'Allah va créer toutes les âmes de l'univers, il va leur poser juste une question. « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » « Rab » c'est celui qui est Dieu aussi. « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » Et on a tous dit « Certainement » on n'a pas dit oui, on a dit « Certainement » c'est une certitude que Allah Azza wa Jal est notre Seigneur. Donc toutes les âmes dans les cieux, avant même d'arriver sur Terre, a cru en Allah, a accepté l'unicité d'Allah. Et subhanallah, vous allez me dire aujourd'hui « Mais pourquoi on ne s'en souvient pas ? » Tout simplement pour que ça ne soit pas une obligation, une contrainte. Allah ne veut pas nous contraindre, il veut que ça fienne de nous. « Al-Ta'a » ça signifie quoi ? Ça signifie « Accepter l'autorité », « Accepter de se conformer », « Accepter d'obéir à Allah Azza wa Jal ». Donc Allah nous dit « Il a inspiré à l'âme » deux chemins, le bon et le mauvais, la guidance et la déviance. « Qad aflaha man zakaha » aura réussi celui qui aura purifié son âme. On a une mission sur Terre. Laquelle ? C'est de purifier son âme. « Wa qad khaba man dasaha » et aura échoué celui qui se sera voilé la face. « Dasa » veut dire « ranger », « cacher ». Quand on range notre âme, quand on cache notre âme, quand on se voile la face, on ne veut pas voir la vérité. La vérité de nos défauts, la vérité de nos manquements, la vérité de nos péchés, la vérité de la vérité des autres qu'ils nous renvoient. Quand les autres nous parlent, quand ils nous disent quelque chose, ça peut être une réalité, comme ça peut être un point de vue. Mais il faut tenir compte aussi des propos des autres à notre égard. Dans surat Al-Imran, le verset 31, Allah Azza wa Jal nous dit « Allah nous dit ici, alors dit, pardon, dit si vous affirmez, aimez Allah. Alors suivez-moi, alors suivez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et certes, Allah est plein de pardon et de grâce. » Subhanallah, quel beau verset dans surat Al-Imran, la famille de Al-Imran, le verset 31. « Qul, in kuntum tuhibboun Allah dit, si vous affirmez, aimez Allah. » Donc c'est une question que je dois me poser. Est-ce que j'aime véritablement mon Seigneur ? « Fattabiouni » « Suivez-moi. » « Suivez-moi », ce n'est pas suivre avec la parole. « Allazina amanu l'iman fil kalb. » « Wa amilu salihat. » « Et ils ont accompli des œuvres bonnes et sincères. » « L'Ittibah, suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est faire comme lui, adopter son bon comportement, rejeter le mauvais. » « Fattabiouni yuhbibkum Allah » « Et Allah vous aimera encore plus. » « Wa ya'offir lakum dhounou bakum » « Donc celui qui suit la sonnade de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » « Allah l'aimera, lui effacera ses péchés. » « Wallahu ghafour un rahim » « Et Allah affirme le verset par quoi ? » « Par deux noms excellents et magnifiques d'Allah. » « Il est al-ghafour » « Wallahu ghafour » « Il pardonne entièrement. » « Il pardonne tous les grands et les petits péchés. » « Rahim » « C'est-à-dire qu'il est infiniment miséricordieux dans ses actes. » « Donc vous voyez que aimer le prophète alayhi wa sallam ne suffit pas. » « Il faut le suivre. » « Il faut prier Allah azawajal pour lui » « Pour qu'Allah nous pardonne, pour qu'Allah nous fasse miséricorde » « Et on en a besoin actuellement énormément. » Dans Sourat al-Nissal, verset 64, Allah azawajal nous dit « Et nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils acceptent de le suivre par la décision d'Allah. » « Et s'ils sont injustes envers eux-mêmes. » « Et puis, viennent à toi pour demander le pardon d'Allah. » « Et le messager demande pardon d'Allah pour eux. » « Ils trouveront Allah... » Écoutez bien. « Ils trouveront Allah accepté régulièrement leur repentir. » « Et Allah est d'une infinie grâce dans ses actes. » « Et chaque messager que nous avons envoyé, il a été envoyé liotar pour qu'on se conforme à ses ordres. » Ce ne sont que des ordres d'Allah. Par la décision d'Allah, c'est le choix d'Allah. Ce ne sont pas les ordres des prophètes et des messagers, mais uniquement l'ordre de notre Seigneur. « Et s'ils sont injustes envers eux-mêmes, et s'ils se sont faits du tort à eux-mêmes, s'ils se sont trompés, s'ils ont fautés, s'ils ont commis des péchés, alors qu'ils se remettent en question comment, puis viennent à toi pour demander pardon auprès d'Allah. » Donc ils viennent voir le prophète, ils viennent faire salat à l'an-nabi, c'est un moyen aussi pour qu'Allah nous pardonne. Et le prophète, par la suite, va demander le pardon d'Allah pour nous. Ils trouveront alors Allah accepté régulièrement le repentir. Tant qu'on revient vers Allah, Allah pardonne. Et Allah est d'une infinie grâce dans ses actes. C'est une rahmah qu'Allah pardonne quand on lui demande pardon. Ne sous-estime pas le pardon. Ne te dis pas, subhanallah, « Qui suis-je pour qu'Allah me pardonne ? » « Qui suis-je pour qu'Allah accepte mon pardon ? » La colère d'Allah ne sera jamais au-dessus de la rahmah d'Allah. La rahmah d'Allah, elle me permet de revenir, de me laver, de me purifier, de me réformer, d'accepter mes erreurs, d'accepter que je ne suis pas parfait. C'est une rahmah. Parce que parfois, subhanallah, il y a certaines personnes qui se mettent une charge sur leur dos et qui pensent, et ça c'est une ruse du diable, qui pensent que jamais Allah leur pardonnera parce que le poids de leur péché est encore plus lourd. Mais est-ce qu'il est plus lourd que la rahmah d'Allah ? Est-ce qu'il est plus lourd que le pardon d'Allah ? Alors, il faut accepter que la rahmah d'Allah embrasse chaque chose. Elle embrasse même ce qu'on a fait comme mauvais acte et comme péché. Il y a subhanallah dans Sourat Al-Anfal, encore un cadeau d'Allah, dans le Coran, le verset 33. Et Allah ne peut les châtier alors que tu es parmi eux. Et Allah ne peut les châtier alors qu'ils demandent le pardon d'Allah. On l'a vu hier, subhanallah, qu'on était réellement dans une épreuve d'Allah. C'est une épreuve, certes. C'est une épreuve excellente. Et malgré, subhanallah, malgré cette épreuve mondiale et cette épreuve qui touche aussi également la communauté, il y aura toujours la rahmah d'Allah pour nous dire et Allah ne peut les châtier alors que tu es parmi eux. Le prophète, alayhissalatou salam, est encore parmi nous. Il est rahmatallil alamin. Sa rahmah ne s'arrêtera pas. Même dans l'au-delà, même pour accéder au paradis, il intercèdera. La rahmah continuera. Mais elle est encore là, sa rahmah, puisqu'on va voir, incha'Allah, qu'il y a des vertus quand on prie sur le prophète, alayhissalatou salam. Et Allah ne peut les châtier alors que tu es parmi eux. Alors, alors que tu es parmi eux, est-ce que nous, on ressent dans notre cœur que le prophète, alayhissalatou salam, est parmi nous ? Est-ce que quand on prie pour le prophète, alayhissalatou salam, on ressent sa présence, une présence spirituelle ? Est-ce que c'est comme si qu'on était avec lui ? Ressentir l'époque du prophète, alayhissalatou salam, ressentir la rahmah qu'il y avait, ressentir la douceur qui se dégageait lorsqu'ils étaient ensemble, les compagnons, quand ils cohabitaient, le prophète, alayhissalatou salam, avec les non-musulmans ? Ressentir réellement la présence du prophète, alayhissalatou salam, et adopter son comportement. L'islam, il est valable jusqu'à aujourd'hui, et le prophète, alayhissalatou salam, ne vit pas avec nous. Et malgré cela, subhanallah, c'est comme s'il était avec nous, et Allah nous dit, et Allah ne peut les châtier alors que tu es parmi eux, et Allah ne peut les châtier alors qu'ils demandent pardon. Donc vous voyez, subhanallah, l'obstacle à l'enfer, l'obstacle au châtiment, notre châtiment aujourd'hui, notre épreuve, plutôt notre épreuve, et bien le simple fait de prier pour le prophète, alayhissalatou salam, de faire l'estirfar, et bien Allah nous offre un cadeau, son pardon, et il va, bi'idhnillah, lever le châtiment. Souvenez-vous, à l'époque du prophète Moussa, alayhissalatou salam, lorsque, en demandant la pluie auprès d'Allah, la pluie n'est pas tombée, le cadeau d'Allah n'est pas tombé, la rahmat d'Allah n'est pas tombée, pourquoi ? Parce qu'il y avait un homme parmi le peuple qui avait commis des erreurs, ça faisait un moment qu'il faisait des péchés, il ne s'était pas repenti, et toute la communauté a été sanctionnée. Et Allah a inspiré Amous, alayhissalatou salam, justement, qu'on demande tous pardon, et cet homme s'est senti visé, et là il va demander sincèrement le pardon de son Seigneur, et la pluie va tomber. Vous savez, parfois, certaines personnes, à travers les messages, ils me posent la question, ou les appellent, ils me disent, voilà, mon mari ne prie pas, je n'arrive pas à arrêter tel péché, j'ai des problèmes dans la famille, avec mes enfants, avec mes parents, etc. à un moment donné, subhanallah, il faut mettre le zoom sur soi, et faire de l'estirphare. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, quand on n'arrive pas à s'en sortir de quelque chose, même un défaut, même un péché, on demande l'aide d'Allah, on fait preuve d'humilité, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner. On ne peut pas passer à une étape suivante comme si de rien n'était. Il faut accepter l'épreuve d'avoir fauté, de s'être trompé, d'avoir commis des erreurs et des péchés. Donc tant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne nous châtie pas, il sera toujours rahmatan lil'alamin, une miséricorde pour l'univers entier. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous dit, Allah a chargé un ange et parmi les anges, alors, Allah a chargé un ange parmi les anges et lui a ordonné, il lui a, pardon, donné, je répète, Allah a chargé un ange parmi les anges et lui a donné les noms de ma communauté jusqu'au jour du jugement. Lorsque l'un de vous prie pour moi, cet ange vient me rendre visite dans ma tombe et me dit, un tel, enfant d'un tel, prie pour toi, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je réponds alors à la personne, à son salam et à sa prière. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous dit ? Que, même s'il est décédé, même s'il ne vit plus avec nous, et bien, subhanallah, Allah a donné l'ordre à un ange de lui apporter tous les salam de la communauté, de sa communauté, de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et, subhanallah, ce ne sont pas que des salam comme ça apportés, puisque ce sont des salam avec le nom de la personne. Enfant, d'un tel, te passe le salam. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, même si on n'entend pas, même si on ne perçoit pas le salam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a eu le salam par la grâce d'Allah. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent, subhanallah. Il y a des forces qui se passent dans cet univers. Nous, on ne les voit pas, mais Allah les voit, les entend, il sait ce qui se passe, et il entend tout, et il voit tout. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, est aussi rahmatan pour nous. Pourquoi ? Un jour, le compagnon Oubay, a dit au prophète, alayhi salatu wa sallam, Ya Rasulullah, je prie beaucoup pour toi. Et il demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, combien je dois consacrer de prières pour toi. Puisqu'il multiplie les prières, il pense qu'il faut un certain nombre. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui répond, ma chie'it, ce que tu veux, prie autant que tu veux. Et Oubay, radiallahu alayhi wa sallam, lui dit, est-ce que je peux prier le quart ? Et le compagnon, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, si tu veux. Mais si tu rajoutes un peu plus, c'est mieux pour toi. Oubay réfléchit et lui dit à Rasulullah, est-ce que si je prie la moitié dans mes invocations, est-ce que c'est bon ? Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui dit, si tu veux. Si tu veux, tu fais la moitié et sache que si tu fais plus, ça sera meilleur pour toi. Oubay est toujours gourmand, puisque lui, il aime le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a compris que c'était une rahma. Et il demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et si je prie les deux tiers, les trois quarts ? Le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui dit, si tu veux. Mais si tu prie plus, c'est meilleur pour toi. Et là, Oubay, puisque là on arrive aux trois quarts, Oubay, alayhi salatu wa sallam, dit au prophète, alayhi salatu wa sallam, et si dans mes invocations, je prie uniquement pour toi, c'est-à-dire que lorsque je lève les mains, ou lorsque je souhaite demander quelque chose à Allah, si je passe uniquement par la prière sur toi, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est meilleur ? Et là, le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui dit, ainsi, tes soucis se dissiperont, et tes péchés seront effacés. Allahu akbar. Tes soucis se dissiperont, celui qui a une difficulté, un souci, celui qui a une souffrance, une maladie, qui a une quelconque épreuve, et bien, le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui dit, par le biais de la prière sur le prophète, alayhi salatu wa sallam, Allah se chargera de régler ton souci, et tes péchés seront effacés. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kabiran. Alhamdu lillahi kathiran. Subhanallah. Bukratan wa sallam. Les péchés s'effacent, par salat ala nabi, par une prière sur le prophète, alayhi salatu wa sallam. Il n'est pas encore une rahma, pour nous. Rahmatan lil alamin. Allah nous dit, innal hassanat, yudhibna sayyiat, les bonnes actions sincères, effacent les péchés. Parmi les bonnes actions sincères, il y a al-salat ala nabi. Al-hasanat hassanat ihsan. Al-hasanat minal ihsan. Les bonnes actions sincères, font partie aussi de l'excellence dans la foi. An ta'aboud Allah ka anna katarah. Que tu adores Allah, comme si tu le voyais. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit, « Celui qui prie sur moi une fois, Allah ma salli wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. » Allah l'élève de dix degrés et lui offre dix hassanat et lui efface dix péchés et ce n'est pas fini et dissipe son souci et règle son affaire. Je répète, « Celui qui fait Al-salat ala al-nabi ne serait-ce qu'une fois. » Regardez la rahma, « Qu'une fois. » Mais bon, on ne va pas se contenter que d'une fois puisqu'on a beaucoup de péchés à effacer. Nous, on veut aussi s'élever. « Celui qui prie sur moi une fois, Allah l'élève de dix degrés. » Donc, celui qui prie sur le prophète, alayhi salatu wa sallam, dix fois, Allah l'élève de dix fois dix, cent degrés et lui offre dix hassanat. Vous multipliez par dix fois la prière sur le prophète, alayhi salatu wa sallam, ça fait cent hassanat. Et lui efface dix péchés. Donc, celui qui fait dix fois la prière sur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, avec son cœur, avec amour, avec crainte, avec respect, eh bien, Allah va lui effacer cent péchés. Ce n'est pas fini. Là, on a eu un cadeau, les degrés, deuxième cadeau, les hassanat, troisième degré, les péchés effacés, quatrième cadeau, dissipe son souci. Tu as un souci, tu as une difficulté, tu n'arrives pas à t'en sortir, fais salat ala al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et cinquième cadeau, il règle son affaire. Tu n'arrives pas à trouver une solution, Allah t'envoie le prophète, alayhi salatu wa sallam, comme miséricorde, pour que tu pries pour lui, et qu'il dissipe tes soucis et règle ton affaire. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit également, quiconque prie sur moi une fois, les anges prient sur lui tant que la personne prie sur moi, que le serviteur d'Allah parmi vous diminue ou multiplie. Je reprends, quiconque prie sur moi une seule fois, Allahumma salli wa sallam, ala sayyidina muhammadin, ala alihi wa sahbihi wa sallam, les anges prient sur lui, Allahu akbar. Dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous dit, salatu Allahi rahma, la prière d'Allah est une miséricorde, wa salatu al malaika istirfar, et la prière des anges, c'est le fait de demander pardon d'Allah pour nous, les serviteurs d'Allah. Donc les anges prient sur lui tant que la personne va prier sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous dit que le serviteur d'Allah, soit il augmente, il en rajoute, il en fait plus, soit il diminue, ou il s'arrête. A nous de faire le choix de prier sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de manière quotidienne, de manière constante, se faire un petit programme, c'est-à-dire après chaque salat, peut-être après le fajar ou le soir, subhanallah, pour être constant, subhanallah, il faut aussi que l'objectif soit ferme. Il faut être déterminé dans son programme, dans sa salat, dans sa lecture, dans son programme spirituel, dans son comportement, dans tout. Prier sur le prophète, alayhi salatu wa sallam, prier avec le cœur, prier avec méditation, prier avec amour, prier avec humilité, c'est entretenir son amour pour le prophète, alayhi salatu wa sallam. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand je prie pour le prophète, alayhi salatu wa sallam, j'établis une relation d'amour. Je fortifie mon amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand je prie aussi pour le prophète, alayhi salatu wa sallam, eh bien, ça va s'impacter sur mon comportement. Ça va s'impacter sur mon comportement. Je serai encore plus déterminé, j'aurai encore plus de facilité à me rapprocher de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement. Et puis, le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit, celui qui sera le plus proche de moi, yaoum al-qiyam, au paradis, après le jour du jugement, ahasinukum akhlaqa, celui qui aura le meilleur comportement. Donc, celui qui veut une place avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tout proche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il relève le défi de la vie, de vouloir me rapprocher, de se rapprocher de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ses actes, dans ses paroles, dans ses gestes, dans son adoration, dans ma relation avec mes parents, dans ma relation avec mes enfants, dans ma relation avec ma fratrie, dans la relation avec mes oncles, mes tantes, avec la famille, dans ma relation avec la communauté, dans ma relation avec le non-musulman, dans ma relation avec les animaux, dans ma relation avec la faune et la flore. Dharar al-fasad, la destruction de la terre et des mers proviennent de nos péchés, subhanallah. Donc, on se doit aussi de respecter la nature, de respecter l'environnement et l'univers. Je dois aussi, subhanallah, me rapprocher de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ma relation avec le Qur'an, dans ma relation avec Allah dans le salat, dans ma relation avec Allah dans le dua, dans ma relation avec Allah autour de moi et avec moi surtout. Je dois m'aimer, je dois m'accepter, accepter le corps qu'Allah m'a offert, l'âme qu'Allah m'a offert. Je suis une amana, mon âme est une amana, mon corps est une amana. Et donc, je dois apprécier ce qu'Allah m'a offert et donné. Je dois apprécier mon âme et lui dire, mon âme, je te demande pardon, j'ai fauté, je me suis trompée. Aujourd'hui, je me corrige. Aujourd'hui, je veux avancer. Aujourd'hui, je suis déterminée. L'union fait la force. On s'est réunis pour s'unir. On doit s'unir. Et il n'y a que quand on sera unis que la force d'Allah, azzawajal, descendra sur nous. Le prophète, a dit, la force d'Allah est avec le groupe. La force d'Allah est avec le groupe. La force d'Allah est avec le groupe. Restons en groupe. Restons unis. Acceptons-nous. On s'accepte pour accepter l'autre. Ça, ça fait partie du bon comportement de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand je prie pour le prophète, azzawajal, j'éduque mon âme aussi pour m'aimer et faire ce que le prophète, azzawajal, faisait. Et aussi de se dire qu'on est dans la prière du prophète, azzawajal, qu'on est incapable. de prier comme a prié Allah et ses anges. Du fait de nos manquements, du fait de notre imperfection, au lieu que ce soit nous qui prions, on dit Allahumma, Seigneur prie pour le prophète, azzawajal, parce que la prière d'Allah est plus parfaite. La prière d'Allah est excellente. Et seule la prière d'Allah, azzawajal, mérite, est méritée pour le prophète, azzawajal. Alors on demande à son excellence de prier pour lui. Et je vais finir, incha'Allah, par ce verset où Allah, azzawajal, nous dit dans Sourate al-Ahzab, le verset 41, le verset 42 et le verset 43. Pourquoi j'ai pris, subhanallah ce verset ? Allah nous dit, vous qui portez la foi dans votre cœur. Je fais exprès de traduire comme ça, portez, portez, on porte un cadeau. Et ce cadeau-là, on ne doit pas le négliger. C'est un cadeau offert par Allah, azzawajal. Udkuru Allah dhikran kathiran. Souvenez-vous beaucoup d'Allah. wa sabbihouhu bukratan wa asila. Et faites l'éloge de son excellence matin et soir. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui prie pour vous, avec ses anges, pour vous faire sortir de l'obscurité vers la lumière, l'obscurité des péchés, l'obscurité de nos défauts, de notre mauvais comportement, de nos mauvaises actions. De l'obscurité vers la lumière, vers l'excellence, vers l'amour d'Allah, vers sa proximité, vers son pardon. S'élever pour Allah, azzawajal. Regardez, subhanallah, quand on médite l'histoire du voyage nocturne. C'est parti d'une épreuve, de deux épreuves. Le prophète, aleyhissalatou al-salam, avait perdu son oncle et avait perdu Khadija radiallahu anna. Donc c'est parti d'une épreuve douloureuse. Allah va lui offrir un cadeau. Et comme si Allah, azzawajal, nous disait si tu veux, déjà l'épreuve que tu as, c'est un cadeau. Et si tu veux te sortir de l'épreuve, élève-toi auprès d'Allah. Alors le voyage, il a été nocturne, il s'est fait dans la nuit. C'est comme si aussi Allah nous disait voyage dans la nuit, lève-toi la nuit et élève-toi auprès d'Allah, rapproche-toi. Et subhanallah, quelle est la meilleure manière de se rapprocher d'Allah ? Puisque dans l'isra ou l'miraj, c'était la prière. La prière va être ordonnée cinq prières au lieu de cinquante. C'est un cadeau. Comme si Allah nous dit tu veux t'élever, tu veux te rapprocher, tu veux te ressourcer, tu veux te fortifier, tu veux te renforcer après l'épreuve. Viens auprès de moi. Donc il y a eu les cinq prières quotidiennes. Et subhanallah, Allah nous dit wassujud waqtarib. Prosterne-toi et rapproche-toi. Donc la meilleure manière de se rapprocher d'Allah, de se confier à Allah, de vider son cœur, de vider ses larmes, de lui témoigner de notre souffrance, de notre difficulté, de se plaindre à Allah, c'est dans ce jour. wassujud waqtarib. Et prosterne-toi et rapproche-toi. Se prosterner, c'est se rapprocher. Hou aladhi yusalli alaykum wa malakatahu liyukhridjakum minadzolumatil al-nur Donc le tasbih est important parce que Allah azawadjal envoie sa miséricorde et nous fait sortir de la difficulté, de l'obscurité vers la lumière. wa kana bilmu'minina rahima et Allah est pour les croyants une véritable miséricorde. Il est d'une grande miséricorde. Vous avez vu subhanallah que dans ce rappel d'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de al-mu'minin, al-lazina amanu, al-lazina amanu. Alors quand on prétend avoir la foi, on doit l'affirmer, on doit le confirmer, on doit renouveler le pacte avec Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. On le fait dans il y a différentes formules dans il y a différentes formules aussi dans mais on va ensemble, on est une force, on est unis, on aspire à rester unis, à mettre dans notre programme spirituel al-salat ala al-nabi. Priez pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ceux qui veulent faire dix fois, bismillah. Ceux qui veulent faire cent fois, bismillah. Ceux qui veulent faire mille fois, bismillah. Donc, celui qui aime le prophète alayhi salatu wa sallam aspire à lui ressembler, à lui ressembler dans ses actes, dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses actes d'adoration. Pour qu'Allah azzawajal nous fasse sortir des ténèbres vers la lumière. On a un objectif dans la vie, se purifier, être le meilleur et arriver au sommet de la montagne. Et subhanallah, quand on est au sommet de la montagne, l'air est pur, il n'y a pas de bactéries. Il n'y a aucune bactérie. Quand on est au sommet de la montagne, on s'est purifié de nos péchés, on s'est purifié de nos erreurs et de nos défauts. Et c'est ce qui nous est demandé par Allah de nous purifier puisque nos défauts nous conduisent à nos péchés. Donc, il est important de se consacrer à un objectif. Quel est mon objectif dans la vie ? Quel est le défi que je dois relever ? Puisqu'Allah a dit « La vie n'est qu'un jeu ». Et quand on joue, on est censé gagner ou perdre ? On est censé gagner normalement. Et pour gagner, il va falloir développer une stratégie. Quelle est cette stratégie ? De se dire « J'ai un objectif, moi je veux gagner, je veux arriver en haut du sommet ». Donc, un objectif ferme et on est déterminé à se prendre à la quand on joue. On veut absolument gagner. On ne veut pas laisser justement l'ennemi nous abattre ou avoir le dessus sur nous. La concurrence dans le bien est légitime et elle est permise dans l'islam. Mais moi, je dois relever aussi de manière individuelle le défi. Je me fixe un défi dans ma vie, celui d'arriver au sommet de la montagne et en développant une stratégie et parmi les stratégies que je peux développer, une stratégie positive, d'accord ? Une stratégie saine, c'est celle de prier sur le prophète pour le prophète pour le prophète. Rasoulullah est une miséricorde. N'oubliez pas, il dira « Oummatie, Oummatie, Oummatie » le jour du jugement. Il ne nous oubliera pas. Il s'oubliera pour justement intercéder en notre faveur. Alors, ne mérite-t-il pas qu'on prie pour lui de manière quotidienne, de manière aussi juste et de manière où on ressent sa présence. Elle est là la différence. C'est-à-dire que quand je fais mon dhikr, quand j'invoque, quand je prie pour le prophète aïsad sallam, je prie avec mon cœur. Pas uniquement la raison, pas uniquement la langue, mais aussi avec mon cœur. Je m'isole un moment, je prends du temps pour moi et je me dis je vais tout doucement y arriver. Alors, ça ne va pas être facile au début. Il y a des pensées qui vont arriver comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire les stigrfars, se purifier d'abord et ensuite enchaîner avec le salat à l'an-nabi. Vous pouvez l'ajouter dans le prière de l'année. On peut se lever uniquement la nuit pour pouvoir prier pour le prophète. aïsad sallam, il y en a qui vont faire un quatrième, il y en a qui vont faire plus de unités, il y en a qui vont faire du dhikr, un autre dhikr, subhanallah, walhamdulillah, walayla, ilallah, walakbar, walayla, 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 il y en a qui choisissent de lire du Qur'an, il y en a qui font tout. Chacun va à son rythme. On est dans la concurrence, c'est vrai, mais il ne faut pas aussi s'imposer des choses pour les arrêter brutalement. Donc, le prophète aïsad sallam a privilégié la constance. C'est-à-dire, même si on fait peu, à un moment donné, par exemple, si je suis sur 100 fois salat ala nabi, à un moment donné, peut-être que, voilà, au niveau de ma foi, je vais un peu baisser, je ne suis pas bien, je réduis peut-être à 50, je réduis peut-être à 10, mais je n'arrête absolument pas. D'accord ? Les personnes déterminées n'arrêtent pas. Les personnes déterminées se disent, je dois avancer, je dois faire les efforts et c'est ce qui nous est demandé de faire des efforts. Allah ne nous demande pas le résultat. Il nous a demandé de faire des efforts et quand on est sous test, on est là pour apprendre, on est là pour réviser le rappel, pour ne pas oublier et on est là pour avancer tous ensemble. Ça va être le mot d'ordre à travers ces rappels durant ce confinement, l'union fait la force. Mais pour être une force entière, chacun doit être une force et apporter sa force pour qu'on soit une grande force et que la force d'Allah azzawajal descende sur nous. Vous savez, subhanallah, les compagnons ont gagné la bataille de Badr parce qu'ils ont fait preuve d'humilité, parce qu'ils n'ont pas compté sur le nombre des compagnons, des guerriers, mais ils ont compté sur la force d'Allah azzawajal. C'est Allah qui donne la victoire. Mais à moi de travailler, à moi de contribuer, à moi de participer du mieux que je peux, Allah azzawajal nous dit « Et craignez Allah du mieux que vous pouvez. » Mais Allah connaît nos intentions, est-ce qu'elles sont sincères ou pas, du mieux que vous pouvez. Ça veut dire qu'il faut être en même temps sincère avec son Seigneur. Là, il y a Allah, j'y arrive. Là, je n'y arrive pas. Mais on n'est pas là pour se voiler la face. « Celui qui se voile la face, celui qui cache son âme, celui qui ne veut pas voir la vérité, qui ne l'accepte pas, aura échoué et il mène son âme vers la perte. » Wa astaghfirullah alaywalaikum. Subhanarabika rabbalazza. Tammarissifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbalalamin.